comme promis dans ma vidéo de hier je te montre tous les meubles de ma cuisine un par un alors je vais m'éloigner un petit peu pour te montrer alors celui là il est juste à côté magasinière donc j'ai regretté un petit peu je te l'avoue j'ai regretté un peu de l'avoir laissé au carton brut parce que si un jour je déménage voilà celui-là il partira à la benne parce que il a pris il a pris des éclaboussures de gras il a pris de la vapeur d'eau mais en même temps tu vois même s'il a amorphé un petit peu même temps en temps il y a une fontaine de mon chat ici de temps en temps il y a eu des petites coulures d'eau mais bon il a pris un peu mais il est toujours debout quoi au bout de six ans tu vois qu'il y a quand même des choses à l'intérieur la exemple il y a mon étagère à épices que j'avais faite en fait le but c'était de la concevoir de manière à ce qu'elle soit amovible comme ça si je veux la nettoyer je la déboîte je sors les épices je fais mon petit nettoyage et puis je peux la remettre ensuite en fait je vais te montrer là j'avais conçu ici des rangements parce que bah ouais tout ce qui est pâterie café thé tout ça je voulais le ranger ici apprécié en fait là j'ai j'avais prévu de faire un lombricoposter mais n'a jamais été fait là j'ai mon petit four alors évidemment quand je l'utilise je mets bien éloigné des parois et voilà je surveille quoi je suis pas du genre à laisser cuire quelque chose et puis partir dans le salon et puis tout laisser brûler je suis à côté je fais attention en dessous il y a un petit range bouteille là j'ai mon bac bah tous les verres vides les bouteilles vides tout ça je les mets là dedans il a pris aussi bah des coups de flotte de ma de la fontaine de mon chat quand il vient boire ici et du coup bah malgré tout ça il tient encore debout donc les gens qui me disent que c'est ça tient pas que ça va pas marcher tout ça tout ça bah vous voyez la preuve en images le meuble il a 6 ans et il tient toujours debout quoi et je mets du poids à l'intérieur et il est encore là si tu veux voir la fabrication de ce meuble je pourrais te rendre sur mon site web et aller visiter ma chaîne youtube les cartons de sophie tu verras tous les tous les détails de la fabrication de ce meuble je te dis à demain pour un autre meuble